Vous savez que YouTube est indispensable dans le marketing, mais vous n'aimez absolument pas montrer votre tête. Donc, pour vous, c'est niet. Une chose que j'ai envie de vous dire déjà, c'est que si vous pensez que je suis à l'aise en vidéo ou que d'autres sont très à l'aise, allez voir mes premières vidéos, allez voir nos premières vidéos. Vous verrez que ce n'est pas du tout le cas. Donc, je peux comprendre qu'il y a une histoire de personnalité, mais avant de dire que ce n'est pas fait pour moi, je vous invite à tester. Mais, 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 si vous ne voulez toujours pas tester, je vais quand même vous donner 5 alternatives et c'est peut-être un premier pas pour aller plus loin. Alors, 5 méthodes pour créer des vidéos sans montrer sa tête. Première méthode, c'est tout simple, c'est que vous pouvez filmer autre chose. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de filmer votre tête. Si vous faites une vidéo de voyage, vous montrez et puis vous faites une narration audio. Une narration que vous pouvez même enregistrer à postériori. Donc, vous n'êtes pas obligé de montrer votre tête. Deuxième idée, c'est de mettre en ligne des vidéos d'un podcast audio. C'est-à-dire que vous faites de l'audio seulement. Et donc, vous allez générer une vidéo à partir de cet audio que vous allez pouvoir uploader sur YouTube. J'utilise une plateforme qui s'appelle Ophonic. Je vous mets le lien en dessous. Donc, vous uploader votre fichier, vous mettez en export le format audiogramme et ça va vous sortir une vidéo avec l'image que vous aurez choisie et vous savez les vagues comme ça en fonction de quand vous parlez là. Donc, ça c'est possible et vous mettez ça sur YouTube. Ce n'est peut-être pas l'idéal, mais c'est déjà ça. Troisième format, c'est simplement d'enregistrer ce que vous faites à l'écran. Par exemple, vous faites une démonstration de quelque chose, d'un logiciel. Vous montrez ça à l'écran. Vous utilisez des logiciels de capture des vidéos. Je vous mets ça aussi en l'air. Quatrième méthode, c'est Vanactalk qui utilise ça de la chaîne YouTube « Prendre sa vie en main ». Il utilise un outil qui s'appelle VideoScribe. En gros, c'est un outil d'animation. Il va falloir parler. Et en fait, vous mettez en place des bonhommes qui parlent, qui bougent et tout. Ça demande beaucoup de travail forcément. Mais au moins, ça vous permet de faire quelque chose de très qualitatif. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube sans pour autant montrer votre tête. Et dernière manière de faire des vidéos sans montrer votre tête, c'est d'enregistrer un PowerPoint ou un Apple Keynote. C'est une diapositive. Vous enregistrez votre écran. Et puis, ça passe des diapositives. Ça fait un peu comme une animation. Donc, vous enregistrez avec le même logiciel que vous utilisez, par exemple, pour faire des tutoriels des captures d'écran. Là, vous enregistrez. Vous pouvez même utiliser PowerPoint ou Keynote qui ont des outils en natif pour faire ça. Donc, on a vu les vidéos où vous filmez les autres. Deuxièmement, on a vu les vidéos où c'est des podcasts audio. Troisièmement, on a vu les captures vidéo, les captures d'écran en vidéo. Les vidéos animées avec Vidéoscribe. Et cinquième idée, c'est l'enregistrement de diapositives. Donc, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à aider d'autres personnes à se lancer parce qu'aujourd'hui, c'est indispensable d'utiliser YouTube. Vraiment, si vous faites du marketing, c'est juste trop, trop dommage de ne pas utiliser YouTube. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vous former à la création d'une chaîne YouTube, de faire ça comme un pro de la meilleure manière possible, je vous invite à rejoindre la famille Solopreneur où dedans, il y a une formation incluse qui dure environ une heure et demie sur toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour créer une chaîne YouTube. Donc, cette formation est incluse dans votre abonnement à la famille Solopreneur. Donc, inscrivez-vous, vous aurez accès directement à cette formation. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !